Son Excellence, Monseigneur Max le Roi Bésident, archevêque métropolitain de Port-au-Presse, dignitaire religieux, chers confrères dans les sacerdotes, honorable maître Marie-Susie Lecour, bâtonnier A.I., chers membres du Conseil du Barreau, distingués avocats et avocates du Barreau de Mont-au-Prince, chers amis de la Fédération des Barreaux d'Haïti, éminents membres de la Coopération internationale des juristes, illustres délégués des autres corporations juridiques, chers amis éplorés de la Bassoche, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs. Nous sommes ici rassemblés ce matin dans l'ancienne sacrée de l'église Saint-Pierre de Pétionville, devenue en cette circonstance comme le temple de Témis. Et nous sommes là pour célébrer cette Eucharistie de Reu Guillem, en mémoire de notre élu sénistique maître bâtonnier Montferrier d'Orval, qui fut sciemment, sauvagement et crapuleusement exécuté par des bandits dans la nuit du 28 août 2020, en sa résidence privée après le récès. Cette cérémonie de memento, symbolique, dans le silence et le recueillement, se veut être un temps fort de communion avec lui et entre nous. Elle se veut également être une expression de notre gratitude reconnaissante au Seigneur pour le don merveilleux de sa vie. Maître d'Orval, comme vous le savez, s'était profondément engagé. Sa vie du grand en faveur de l'émergence d'un vrai État de loi en Haïti, un État de loi selon son prédoyer constitutionnel qui respecte les principes et les mécanismes de fonctionnement des institutions républicaines fondées sur la vertu régalienne. Maître d'Orval, le bâtonnier, mena ce bon combat juridique avec toute la fougue intellectuelle, éthique et philanthropique ou humaine qu'on connaissait le lui. Il forma ainsi des générations d'étudiants en droit à la déontologie professionnelle, à la transparence juridique, à l'aspiration profonde pour une vraie justice sociale, à la tranquillitas ordinis et au désir brûlant de déclaration fraternelle et d'inclusion sociale. Le bâtonnier d'Orval est parti avec ses grandes grèves à moitié achevées. Et donc, il luttait pour un yus, un droit fondateur pour une nouvelle Haïti basée sur unikouïkouïsoum, donner à chacun ce qui lui est dû. Or, l'en pays par nous souvent, gémoun comme si, qui pague un kén bagaille qui vienne pour yo, tout poulant un yé pour piti yo, et l'en pays par nous, trop moun yé trop, et trop piti pague rien amé yo. Mais d'Orval est frappé par ça. L'Haïti de la légalité, de l'ordre constitutionnel, de la loi consensuelle, de la discipline et de la prospérité, c'était là son rêve. La pénible et étonnante nouvelle qui retentit, comme un éclat de tonnerre à la nuit désastreuse et effroyable, du vêtue tour de mille vêt, nous choqua tous terriblement. Le bruit a couru dans les ténèbres obscures de cette déterminable nuit. Maitre d'Orval gît dans ce verre de sang. Maitre d'Orval se meurt. Maitre d'Orval est mort. Qui de nous aurait dit, Bossuet ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique écrouillé l'accident avait désolé sa famille et bouleversé le monde de la bassoche ? Qui lui crut ? Qui lui dit ? Qui lui imaginait ou cogité que Maitre d'Orval, un homme si bon, si droit, si humble, si sage, si transparent, si éterne, si honnête, si bienveillant, si vertueux, si franc et si sensible avec ses grands rêves lumineux, beaux et inspirants, soutenus par sa belle intelligence, sa haute compétence, sa morale publique affirmée, son savoir-faire, son esprit de finesse, sa prévoirie proactive pour une Haïti juste et égalitaire et sa haute vision pour le monde de la bassoche, pour le barou, le corpiste, et pour son pays, puis nous quitter si tôt, sans aucune forme de procès. Qui lui pensait une seule fois que si grand baroubable national de la sainte juridique, un si fier et digne à plus juridique du territoire local, du s'en aller comme une miro-bolante et magique étoile filante du mois d'août. Avocates et avocats, Mesdames, Messieurs, de cette belle et illustre assemblée et de cette belle et noble profession, Lucie, vous pensez, il y a seulement quelque temps que malheur si grand conçu dans le noir par des têtes criminels cachés et exécutés par des meilleurs assassins, légalisés, eut pu atteindre l'entourner les médecins et les bâtonniers. En venant ici aujourd'hui, poser ce geste de foi solidaire dans un acte de communion et d'engagement patriotique que l'histoire de ce personnage illustre nous inspire, nous ne pouvons que nous tourner vers la grande espérance éternelle et vers la résurrection historique de notre peuple pour réparer l'affront ignombe et l'indigne au port de la profanation du droit et de la justice dans notre pays. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, le monde juridique et la société civile haïtienne, entourés du bâton de la corporation, de la balance de la justice, du clèvre de l'ordre et du banteau de l'harmonie, en s'unissant à sa mémoire, veulent lui payer leur précieux et inestimable tribu pour ce qu'il fut pour sa famille, pour la corporation, pour les étudiants de loi, pour la société haïtienne et pour Haïti tout entière. Nous voulons rendre l'hommage populaire mérité, tout en saluant avec révérence, honneur et respect, sa mémoire devant le tribunal de l'histoire. Nous voulons, selon notre tradition, confier son âme déjà tournée vers l'Orient, à la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, de manière à ce que son beau et précieux héritage spirituel et juridique et philanthropique soit ciselé pour toujours sur des pierres immortelles et que son grand et riche trésor de connaissance juridique soit à jamais gravé dans la profondeur de nos cœurs. Aussi reprenons-nous avec confiance et espérance les paroles de consolation que nous avons écoutées dans la rétude de l'Évangile, de la proclamation de l'Évangile. Seigneur, si tu avais aidé là, notre frère ne serait pas mort. Mais aussi pouvons-nous reprendre cette autre parole émouvante et percutante du Saint-Faple-Six à la mort tragique et violente de son ami Aldo Moro à Rome, tué par la brigade rouge quand il disait « Ô Seigneur, nous t'avons prié, mais pourtant toi tu ne nous as pas écoutés. Tu n'as pas exaucé nos œuvres soupliques. » Ce matin, c'est le monde des avocats, le monde de la vasoche, c'est notre peuple pauvre et menti, ou si fier dans son histoire, qui crie devant toi. Et tu as promis dans le psaume qu'un pauvre a crié et Dieu l'écoute. De son visage, il n'y aura plus d'amertume. Nous constatons, Seigneur, qu'il y a trop de bons gratuits dans notre pays, trop de victimes innocentes, trop de terroir et de crimes aux dieux, trop d'abominations sauvages de destruction absurde. Et ça fait trop longtemps que cela dure. Il est temps, aurait dit Jean-Paul Dominique, que cela cesse. Pour que ce peuple ait la vie, il est temps d'arrêter, pour nous, Seigneur, de nous inspirer comment arrêter sa souffrance vigue, et interminable, cette survie macabre et insupportable. Jusque à quand devons-nous laisser couler le sang de tes enfants sans arrêter ces mésassassiles et criminels ? Jusque à quand devons-nous continuer à pleurer nos morts sans contempler le nouveau prétend du nouvel Haïti ? Aujourd'hui, pendant que nous te demandons « Où es-tu, ô Dieu ? » Tu nous réponds par l'écrivain Elie Wiesel dans son livre « Dinah la nuit ». « Je suis là, dit Dieu, dans ce grand homme de droit et de grande stature, fauché et assassiné à cause de son intégrité et de son amour patriotique. Je suis présent dans ces pauvres innocents nécessaires et abandonnés dans les ghettos de violence. Je suis là, dans cette femme, blessée, humiliée et réprimée dans ce beau paradis des Antilles transformé en enfer parce qu'on a crucifié l'amour. Je suis là, dans ce qu'il y a oublié et crucifié dans son histoire. Quand vous-même jouez, vous déciderez vraiment de changer les choses et de regarder l'avenir comme ne voulaient mettre l'enval, alors vous allez découvrir que c'est moi, c'était moi qui souffrais dans les victimes innocentes. J'ai paraphrasé M. Elie Wiesel. Frères et sœurs bien-aimés, Mesdames, Messieurs, J'ai entendu des cris à la main, dit le prophète Jérémie, des lamentations et des fleurs, des larmes amères et des complets qui montent vers le ciel. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Jérémie, chapitre 31, verset 15, Matthieu 2, verset 18. La consolation de toutes les mamans, particulièrement des mamans d'Haïti, comme Rachel, comme celle de Rachel, vient de Dieu qui comme une mère pleure la mort et la souffrance de ses enfants. Cette consolation vient de Jésus qui pleure la mort de Lazare, son ami, et qui pousse le gémissement pour appeler Lazare à sortir du tombeau pour appeler Lazare à la résurrection. Cette consolation vient de la foule qui marche pour venir reconfronter Mère de Marie et demander la résurrection pour Lazare. Cette consolation également vient de l'Église d'entre-mères qui embrasse les compétences de ses enfants aujourd'hui en Haïti pour pleurer avec eux, les consoler, les accompagner, mais aussi leur montrer le chemin de la résurrection historique. Dieu le consolateur vient vers nous pour apaiser nos douleurs et nous rendre fort. Jésus en pleurant devant le tombeau de Lazare participa à la douleur de ses amis et partagea leurs souffrances et leurs débois. Les larmes de Jésus sont des larmes d'amour et de tendresse, des larmes de consolation et de purification. Oui, ce sont des larmes de rédemption, de gâchage, c'est aussi un antidote de guérison et de libération le plus efficace contre les souciens et l'irresponsabilité. Jésus a montré que dans la lutte contre le mal, nous ne sommes jamais seuls et que nous pouvons compter sur le réconfort de Dieu, sur sa consolation solidaire. Si Dieu a pleuré sur la mort d'un homme, nous aussi nous pouvons et nous devons pleurer sur la mort de ce grand frère. Nous pouvons lutter pour que la cruiorité et la brutalité qui font souffrir cessent et alors nous pouvons nous engager sérieusement pour ceux qui sont partis sans le vouloir. Nous pouvons découvrir que nous sommes les gardiens de nos frères et soeurs. Nous pouvons entrer dans une nouvelle forme de solidarité, être conscients que nous sommes responsables les uns des autres. One for all, all for one, un pour tous et tous pour un. Dieu, en pleurant aujourd'hui, avec la corporation juridique et avec le peuple haïtien en souffrance, nous promet d'être à nos côtés et d'être toujours avec nous. Dieu ne se contente pas de pleurer, mais en tant que résurrection et vie, il soulève l'espérance de la résurrection de la Zara en signe de vie nouvelle. Dieu a signé donc un pacte d'alliance, un pacte de vie, un pacte d'amour avec son peuple crucifié. Si Dieu pleure ici et médonne avec son peuple largué de la nature, c'est pour demander à ce peuple de se mettre debout pour marcher vers la résurrection. Notre frère et ami, le maître docteur Montferré-Lonval avait 64 ans. Il était le digne fils du terroir de la Grande Saline de l'Antimonite. Né le 10 juillet 1976, cet homme démarré, élève d'unitia Alexandre Pétion et étudiant de la troisième promotion de la faculté des sciences humaines, s'inscrivit en 1981 à la faculté de droit et de science juridique de l'UEH. Après ses études, à Aix-Marseille en France, où il décrocha à l'UEA un doctorat en droit constitutionnel, il devait donc un éminent juriste et un brillant professeur très aimé et très apprécié de tous et partout. À son retour en Haïti en 1993, il commença à enseigner à l'université Criskeya, puis dès 1994 à l'UEH et à l'ENAF. devenu bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince, il est donc le premier bâtonnier à être assassiné en fonction. Ça me l'est dit, moment d'avis là, ce moment historique. Haïti était passé en plus de dictature, en plus de régime militaire, en plus de régime. Mais ces premières fois, en fonction du tout et du bâtonnier qui en fonction s'amédit, ont déjà une totale capitale dans le pays. Nous devons accepter ce qu'il y a fait et nous devons quitter et continuer à faire. Nous devons tout pour que désormais nous dissesse. qu'il y a fait des décisions. Sous-titrage Maître Bonfernier d'Orval était un homme de la pro-existence qui vivait de manière passionnée son amour pour le droit et il aimait partager ses connaissances pour susciter la vie pour les autres. Maître d'Orval ne vivait pas pour lui-même, mais pour son pays qu'il aimait tant et pour lequel il avait de grands rêves. Maître d'Orval est donc un homme sacrifié qui a servi la nation, qui a servi la patrie jusqu'au bout en contemplant comme Moïse la terre promise de l'autre bout de la rivière. Mais nous dis, Maître d'Orval, de ne pouleur rêve qui a réalisé, parce que l'on rêve a boucout, rêve là, qui sont chimères liant lè, mais l'on rêve a glott, rêve là, qui a fait la forme, qui a capable de réaliser. Et nous jouons qu'on a jeté à Maître d'Orval, c'est qu'il y a de ne pouleur, que Haïti ne pouleur ne te le boue encore. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, chèrement que le Labasoch, Maître Dorval fut un génie séculaire et une perle adorable de l'intelligentsia haïtienne. Un homme de sa transe, de son gros savoir juridique, ne se rencontre que très rarement dans le pays. Il avait beaucoup d'ambition pour le barreau de Port-au-Prince et pour les avocats en général. Il voulait travailler pour prospecter de nouvelles grandeurs pour cette corporation. Il portait dans son cœur une grande espérance pour Haïti et c'est ce qui le portait à dire « Notre pays n'est ni dirigé ni gouverné. C'est difficile qu'on est devant nous. Là où le pays n'est pas ni dirigé ni gouverné, nous n'avons pas qu'on est en train, il faut qu'il y ait des pays à se règle. » Maître Dorval avait compris la grande tentation de certé de plonger Haïti dans le chaos, dans la non-gouvernance, dans l'anarchie et dans ce vide institutionnel, de manière à diriger selon leur caprice et leur dictat, sans un minimum de consensus, sans aucun autre contre-pouvoir capable d'arrêter la dérive, sans aucune procédure de justification et de vérification des décisions prises en privé, sans respect des règles et des normes des institutions autonomes, sans aucune évaluation des mécanismes d'alternance politique, sans aucune attention à la constitution ni aux lois. Maître Dorval, ce professeur de loi, est d'être un homme juste. L'y entrer, l'empantéron peu-pahissien. Maître Dorval, l'y entrer, le lieu sacré sard des grands hommes de ce pays. Maître Dorval ne voulait pas que son pays tourne le dos à l'État de loi pour devenir un État anarcho-populiste, hypothéquant ainsi les acquis démocratiques des générations qui se sont battues pour la conquête des droits humains et des libertés individuelles en Haïti. Frère Maxemio, Fille de vous garçons, on est respect, nous doit vous mettre normal, comme yon est qui juste dans les yeux que nous avons, ou non qui juste pour vous payer et vous martyre du droit, nous doit pousser nous, et pousser l'Église nous en, pour nous réter que mes consciences prophétiques, pour nous capables à partir de notre une sociale, par s'accepter plier genoux devant bourreaux qui, sans pitié, qui dévraient et qui supprimaient mes dovales. L'Église doit m'éterre et ses sales affaires. Bon côté vérité et actes, bon côté la justice, bon côté l'aimer, bon côté la liberté, pour défendre les principes et les valeurs d'une société fraternelle, plus juste, plus équitable et plus vertueuse. C'est pour ça, 20-22, l'indocument y aurait légal qui ont mes spèces. Dis-nous, l'Église doit porter souffrance, misère, car, toute calamité, peur qu'il y a. L'Église doit dénoncer, mal, qui ont péché, eh bien, plan, réveillé mon Dieu, rivé pour le peuple, il doit annoncer la vraie nouvelle, cap côté, que comptons libération pour le pays, et en même temps tout, il doit participer dans la construction de la Chimitas Omini, qui doit inspirer de la Chimitas Dérif, je sais quoi, c'est-il, qui cap fait, que nous baille, nous citer, qui basait sur l'amour, l'amour vrai, par l'amour propre, côté où nous nous sortis, pour prendre tout le bagaille pour vous, pour caser tout le bagaille, pour déduire toute l'institution, et pour faire parler de ça, faire parler de l'OBIN seulement. L'Église, par la voie de la conférence épiscopale, a condamné, avec vigueur, l'assassinat de Vépre Lovale, ainsi que tous les derniers assassinats qui plongent notre nation dans le deuil, l'affliction, la désolation et la peur de la famine, la mort de la conférence épiscopale. L'Église ne peut pas accepter que les assassinats, les exsents éternes, la destruction du bien commun, deviennent le quotidien de la population qui vit déjà sous le choc, le traumatisme, la colère, l'indignation, la révolte, de l'inquiétude. L'Église demande d'arrêter le robinet de sang qui inonde et arrose notre cité, la contusant vers la Bible du néant. L'Église demande pour faire mes promis naissants. Et tout le monde veut quand même vous faire ça. Nous en avons assez des parodies de justice. Nous en avons assez de cette série noire de chroniques de mort annoncée. Nous en avons assez de toutes ces victimes innocentes. Mais nous venez, la Coupe pénale internationale a préparé l'ossier pour aider Moussaïo devant la justice. Dieu, entre Dieu, pleure et son cas saigne. Le rêve de nos pères a souillé. Le petit peuple se désespère, le pays va vers le gouffre. Dieu demandera des comptes pour le sang de nos frères et soeurs que nous avons fait couler. Le tribunal de l'histoire jugera les responsables de ce carnage et leur dira « C'est la fin de cette série noire. » La page doit être tournée. Une nouvelle page d'histoire doit être écrite par cette génération. En vous, par nous. Et nous devons laisser notre pays pour Haïti. nous n'accepterons jamais que des crimes contre l'humanité ni des génocides soient commis sur le sol sacré de nos ancêtres. « C'est une année grave, » disent les évêques et exclèment à la vie, à la justice, aux droits, à la paix, à la convivialité sociale et au crime ensemble de tolérer que se reproduisent ces agissements sans mieux faire. Nous protestons, continue les évêques, de toutes nos forces contre cette insécurité pandémique, des gangs armés qui comprennent le pays. Et nous devons dire non à cette culture de mort, à cette violence mortifière, à la terreur des gangs et à la guerre comme morceaux dans les ghettos. Nous devons dire non à la mort, oui à la vie. L'Église ne peut pas se taire devant ces affiches terribles pour pouvoir soumettre et à la dignité de la personne humaine. Maintenant, les mavites, la vites, célébrées, je vous dis, mais attention, parce que de temps en temps, teke, pas teke encore. Tant que mal a existé, nous devons continuer à teke. L'Église demande aussi à tous ses enfants croyants et non-croyants de se mettre du côté du droit et de la justice, de se mobiliser pour exiger que la mémoire de maître d'Orval ne soit en rien profanée et que l'on puisse appliquer correctement toutes les procédures normales d'une justice équitable pour tous. Car s'il n'y a pas de justice pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, il n'y a plus n'a pas S'il n'y a pas de justice pour Maître Montferrier-Noval, il n'y aura pas de justice pour les avocats et il n'y aura pas de justice pour le petit peuple. Nous ne pouvons pas accepter que l'on revienne à l'ancienne femme de la fontaine selon que vous serez puissants ou misérables, l'un jugement de vous vous rendra en blanc ou noir. Justice pour Maître Montferrier-Noval ! Et nous devons le savoir, personne n'est au-dessus de la loi. Que vous vous appelliez Titus, Caius, Claudius, Pompéa, que vous vous appelliez de l'époque et non, la justice doit être rendue. Frères et Sœurs bien-aimés, en cette heure grave, douloureuse et pleine d'épouvante et de consternation, nous implomons la miséricorde de Dieu sur l'âme de ses éminents juristes, notre frère bien-aimé et notre grand ami Maître Montferrier-Noval. qui, le 19 mai dernier, alors que je présidais la fête de Sétive, le patron des avocats, il disait son rêve d'écarner, d'écarner un nouveau barreau, un barreau plus grand, plus fort, plus solide, un barreau où les avocats sont protégés. Et cet homme ne savait pas qu'il disait une parole prophétique qu'il allait être le premier à payer pour que cela ne se répète plus. Le texte de l'Évangile de Jean nous dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous dit, c'est dire, il est le lion, c'est l'homme vivant, l'homme debout, ressuscité. Si vous voulez, oui, la gloire de Dieu manifestée pour Maître Montferrier-Noval, cet homme glorieux et illustre, c'est que nous garantirons le processus de résurrection, de mettre nous debout et de préparer une résurrection historique pour Haïti. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les explications, les idées, les rêves et les espérances, les utopies, les attentes de Maître Montferrier-Noval ne doivent pas, ne peuvent pas mourir. Ces convictions et ces idéaux doivent s'inscrire désormais, dénaturer et doivent manquer notre destinée, le peuple. Tout cela doit même changer, nous aider à changer nos cœurs et aussi à travailler pour changer le cœur des criminels. Que Maître Montferrier-Noval n'est pas capable de pardonner, mais que Haïti, même si Haïti demandait pardon, mais Haïti demandait, il faut être capable de vous respirer pour que la vie continue de faire. Pardon, c'est l'homme, il faut nous faire, mais pardon, qui parle bigrand, c'est le monde qui fait ça, et il faut payer pour que le patient fasse un record. Que la mort de notre cher Maître Montferrier-Noval nous permette d'exerciser cette malédiction historique qui nous plonge dans les contradictions, qui nous divise, nous ruine et désagrège notre pays, que nous nous réveillons pour repartir dans l'unité de notre cher Haïti. Nous ne pouvons pas continuer à compter les cadavres et à rester dans nos coins. Est-ce que nous attendons qu'on tue tout le peuple avant de dire non à ces actes bavards et à cette disparition bruitale et féroce ? Nous ne voulons pas qu'on nous conduise à la sombalisation de notre pays. Le pasteur Martin Nibilleur, de vol à l'acheter de certains, et particulièrement de certains intellectuels, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, disait « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les social-démocrates, je n'ai rien dit puisque je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je me disais en moi-même que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils tuaient les juifs, les noirs, les personnes handicapées, les malades régulables, les personnes qui avaient leur relation sexuelle différente et éticane, je n'ai rien fait parce qu'ils n'étaient pas de ma grâce, de mon camp et de ma provenance. Quand ils ont commencé à arrêter et à malveter certains croyants ou non-croyants, je me disais qu'ils n'apparteraient pas à ma religion ou à mes croyances. Alors, quand ils sont venus en fait me chercher, il ne restait plus personne pour protester et s'élever en ma faveur. C'est Jodhia, c'est Cunhia, pour commencer à protester et dire que je n'étais pas bon. Alors, je termine, je termine. Le cardinal Paparado, archevêque de Palermo en Italie, devant la conspiration criminelle mafieuse qui a fait tuer le père, Jussephe Poulizy qui est revenu ici maintenant, la mafia était liée contre lui. Le cardinal disait, « C'est pas pour autant que tout le monde de Sicile, la mafia fin de l'huile, mafia économique, mafia politique, mafia sociale fin de l'huile, pour que nous capables réveillons. » Le cardinal Paparado t'a dit, « Il y a un monde qui payait, il y a un monde qui payait déjà, ça suffit. Pas quitter, c'est tout le monde qui payait, puis ça. » Nous ne pouvons pas accepter de devenir des complices du mal. C'est pourquoi il faut un complot des jeunes de vie pour sauver Haïti. Nous devons assumer nos responsabilités pour construire l'histoire différemment, car, disait M. Fédéral, une autre Haïti, une Haïti différente, est possible. Nous ne pouvons pas accepter que le mal contigue ses lois, ses règles, ses orientations et ses caprices. Et M. Césaire disait dans la tragédie du roi Henri-Christophe, « Il faut demander plus à ce peuple. Il faut demander plus aux Haïtiens, à ces lois, qui avaient prouvé dans l'histoire ce qu'ils étaient capables de faire. Il faut demander plus pour que nous avons fini avec des situations qui ne peuvent permettre la vie de continuer dans le pays noir. » Fait M. Cémeo, que nous cherchions la justice pour tous, pour vivre de la paix, que nous puissions puiser ici, dans cette Eucharistie, que vous, corporation juridique, vous avez voulu que vous puissiez puiser de nouveaux signos de force, des énergies nouvelles, pour faire la vie, recommencer sur le pays d'Haïti. « Opus, justitier, pax, c'est ça, Isaïe 32, 17, d'innon. » « Eh bien, zœuvre, fuit, justice là, c'est la paix, l'hypothèque. » « C'est ça, nous demander, pour que M. Doval, capable de reposer en paix, et capable de continuer de faire justice pour la vie, sur le pays d'Haïti. » « Dona elis, lobiné, et luxe perpétuar, luché athéis, et guise ce que te pâche. Amen. » Bon gavot, pour mettre notre fête, pour or-lo-en. Amen et nous-le-nons. La justice, la justice, la justice !